Hommes, femmes, élus ou candidats, ils sont tous ou presque sur internet. Et c'est sur les réseaux sociaux qu'ils présentent désormais leurs voeux de bonne année. A chacun son style, 100% langue corse pour Gilles Siméoni ou bilingue pour Jean de Soucarelli. Au nom d'un parti, pour José Ristigoni, entre deux considérations sur l'Inde et Churchill, dans le cas de Paul Jagob, et presque une page entière de texte pour Sylvain Fante. Leur cible, on la connaît bien dans cette agence de conseil, ce sont les internautes, 57% de la population corse. L'internaute joue un rôle lui-même dans l'utilisation d'un réseau social, puisqu'en fait, lui, il va utiliser cet outil pour donner son avis, réagir, mieux connaître les programmes, donc être mieux informé, créer des communautés pour soutenir des personnalités politiques. Donc il est vraiment actif. D'où le risque pour les politiques être bien visibles sur internet, mais inactifs. Compte sous-alimenté ou en retard, comme le dernier message de Simon Renouc, ce déficit d'images peut impacter des partis entiers de l'opinion. La génération Y, aujourd'hui, est remplacée par la génération Z, c'est-à-dire les 15-25 ans qui sont nés avec les TIC, avec les réseaux sociaux, avec le Web2, et que donc tous ces gens-là, qui sont des électeurs potentiels, privilégient en fait ces moyens de communication, et donc sont très présents. Il y a quelqu'un qui disait qu'une élection ne se gagne pas sur internet, mais que ne pas être présent sur internet pouvait coûter pas mal de voix. Nécessité vitale donc se renouveler et enrichir les contenus avec de l'image ou de la vidéo. Attention toutefois de ne pas se tromper, sur internet les farceurs tirent aussi leur épingle du jeu grâce à des comptes parodiques devenus presque aussi célèbres que leurs modèles. Sous-titrage Société Radio-Canada